... Voilà, nous sommes avec Nuba Dombayetalo Madi. Bonjour. Bonjour Madi. Ça va bien ? Toujours en vie en de moi. Oui. De quoi tu vas nous parler sur ma tête ? Voilà, on va parler d'un sujet assez important. On parlera de la fabrication des briques dans la ville d'India. Maintenant, au pont, sur l'ensemble du territoire tchadien. Oui. Oui, avec ses conséquences, ses avantages. Mais est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que nous, on a besoin des briques pour construire ? Voilà, la fabrication des briques n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais il faut les règles, il faut les faire dans les règles. Et il faut les faire aussi selon l'orthodoxie. Sinon, on finira par ne pas bien le faire. Oui. Alors, si vous faites un petit tour dans la ville, vous allez constater que partout, on fait des briques. Très vrai. Et ces briques ne sont pas sans conséquences sur le plan environnemental, sur le plan humain. Même sur le plan du territoire, l'espace occupé par la population. Donc, pour permettre à ces personnes-là de mieux faire ce qu'ils sont tentés de... Ce que les jeunes réalisent maintenant, il faut les encadrer, il faut les orienter. Alors, pour fabriquer des briques, on est obligé d'aller chercher de l'argile. Alors, dans des pays où cela est un métier qui est reconnu et qui est organisé, voire même structuré, il y a des dispositions qui sont prises. Donc, on cherche de l'argile pour faire des briques en dégagant tout d'un bon moment. La première couche qu'on met de côté, on prend de l'argile, après on referme pour permettre l'agriculture. D'accord. On reviendra amplement à cela, peut-être que tu nous proposes un reportage. Oui, un petit reportage. Un petit reportage. Les briques sont fabriquées à partir de matières premières naturellement, de l'argile, du sable et d'autres minéraux. L'argile est formée par des dépôts minéraux qui s'accumulent dans le sol sur une période de plus de quelques 5000 ans. Au fil du temps, l'eau de pluie élmine toutes les matières solubles, des dépôts solubles, des dépôts laissant de l'argile naturelle et pure. Une fois que l'argile est façonnée et cuite, elle permet de fabriquer des briques extrêmement résistantes qui ont une durée de vie inégalée par les autres matériaux de construction traditionnels. Pour extraire de l'argile, la terre arable et les couches supérieures de la terre sont enlevées et mises de côté. Une fois l'argile extraite, ces couches sont remises en place afin que les sites puissent à nouveau être utilisés pour l'agriculture ou pour d'autres fins. En général, il n'y a aucun signe visible que de l'argile a été extraite d'une zone, sauf que le champ peut se trouver un à deux mètres plus bas qu'auparavant. Le processus d'extraction de l'argile n'a aucun effet négatif sur le sol. Le seul impact environnemental significatif pendant la phase de production est le traitement des matières premières. Ils proviennent de l'énergie utilisée pour la cuisson. L'argile doit être cuite à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius pour que les briques soient durables et résistantes aux intempéries. La brique est un produit de construction qui dure des centaines d'années sans entretien. Contrairement à d'autres minéraux de construction, elle n'a pas besoin d'être traitée avec des produits chimiques dangereux comme la peinture, les produits de préservation du bois qui ont un impact négatif sur l'environnement. L'argile ne dispose pas de problèmes environnementaux lors de sa démolition ou de son élimination. Toutes les briques sont broyées, recyclées et réutilisées, ce qui réduit le besoin de matières premières fraîches. La faible proportion envoyée à l'élimination ne pose pas de problèmes environnementaux car la fabrication des briques n'a pas d'impact négatif sur le sol ou sur les eaux sous traînes. Voilà, on vient de voir un reportage, un image avec notre spécialiste en environnement sur Télé-Tchad la fabrication des briques et ses conséquences environnementales. On a vu plutôt, Talo, que c'est plutôt bio, ça n'a pas vraiment d'impact sur l'environnement. Pourtant, les faits sont là, il y a de graves conséquences sur l'environnement. En quoi consistent ces conséquences environnementales ? Les conséquences sont à plusieurs niveaux. Il faut le voir d'abord pour qu'on ait des briques. On a besoin de l'énergie. Mais les sources d'énergie proviennent de quelle matière ? Par le passé, beaucoup de gens qui fabriquent des briques, qui mettent des fours, utilisent le bois vert. Ils sont allés chercher le bois pour utiliser, afin d'avoir de l'énergie. Et aujourd'hui, on utilise d'autres sources d'énergie. Mais ces sources d'énergie qu'on est tenté d'utiliser ne sont pas des énergies propres. Donc, c'est des énergies qui sont polluantes. Notamment la bouse de vache. Oui, et qui créent même de la maladie à la population. Donc, il y a plusieurs conséquences à la fois. Il y a une déforestation qui est là. Il y a une occupation de façon anarchique des espaces. Par exemple, vous prenez tout à l'heure la ville de N'Djamena, où le reportage qui vient de passer, c'est en pleine ville. Hier, c'était peut-être un site. Aujourd'hui, c'est devenu une ville et qu'on devait prendre les dispositions pour que cette activité ne continue pas par se perpétrer là. Mais ça continue et ça devient un bassin de rétention qui crée même des situations à la population. Il y a des suicides là. Il y a des gens qui utilisent ça aussi pour faire du mal aux autres. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Les conséquences environnementales, ils sont là. Ça dégage de ce qu'on appelle COD. COD, c'est à l'origine de gaz à effet de serre. Donc, ça contribue au réchauffement climatique. Donc, la fabrication des briques, d'une manière, vous allez trouver que ce n'est pas quelque chose qui doit avoir beaucoup d'impact sur l'environnement. Mais si on essaye de voir au fond, il y a des impacts très négatifs sur l'environnement qu'il faut chercher à éliminer. Aujourd'hui, les briques ne constituent pas aussi une source de pollution. Mais lorsqu'on associe ces briques avec des peintures, vous voyez, les peintures sont des produits où on a utilisé d'autres produits chimiques pour le faire. Lorsque vous avez des briques cuites, même s'il y a l'incendie, ces briques-là ne disparaissent pas. Après, on peut les réutiliser, on peut les recycler, comme on l'a dit, on les réutilise. Donc, c'est aussi un avantage, parce qu'on ne peut pas aller encore chercher des matières premières pour faire des briques. Mais du moment où on ne prend pas les dispositions, pour que ceux qui le font, le fond dans l'art, respectent les conditions environnementales, on arrive à des impacts assez négatifs sur le cadre de notre vie. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Le problème est simple. Il faut maintenant réorganiser. Ceux qui font de ça, leur métier, il faut les réorganiser. Il faut mettre à leur disposition aussi des sources d'énergie. Comment le faire pour que ça ne pollue pas l'environnement, ça ne pollue pas aussi l'eau souterraine, tout ça. Il faut qu'on prenne des dispositions pour arriver à cela, parce que là, ça s'est fait dans l'anarchie. Ça s'est fait de l'anarchie. Il n'y a rien. Tout le monde est là. Avant-hier, je me suis rendu compte que ce n'est plus le ministère de l'urbanisme qui s'en charge, ce n'est plus la mairie, mais c'est les policiers qui sont partis interdire les gens sur les sites. Parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas normal. Ça crée des accidents. On est en train d'accidenter la ville. Donc ils sont partis arrêter les gens. Ils ont demandé quelles sont les sources d'énergie. J'étais de passage, je me suis arrêté pour voir. Mais ils ont raison, parce que ce qu'on utilise, on ne connaît pas les sources, effectivement. Ça pollue seulement la vie humaine. Aux alentours. Il faut absorber la pollution. Oui, oui, c'est vrai. Donc il faut prendre les dispositions. Moi, j'habite à côté d'un grand trou qui, chaque année, continue à évoluer, à s'agrandir, à l'érosion qui va avec et tout. Donc que faire, surtout pour normaliser, surtout la fabrication des débrisques ? Quand on vit dans un pays, quand la ville... On dit généralement que la ville est un regroupement des êtres humains. Il doit avoir des dispositions législatives, des dispositions judiciaires pour ça. Et je pense que le ministère de l'administration, de l'urbanisme, j'allais dire, a cette responsabilité-là de prendre des dispositions. On dit maintenant à un plan, chemin directeur de la ville. Et dans ce chemin directeur de la ville, je crois qu'il y a des dispositions. Arriver à ces niveaux, on doit limiter l'exploitation, la fabrication des briques. On doit chercher à créer des sites. On avait parlé de la fois dernière, de Fago, qu'il faut avoir des zones d'homologation. Il doit aussi y avoir des zones de fabrication des briques à une longue distance. Maintenant, on est en ville et on continue toujours. Comme vous avez parlé de l'érosion tout à l'heure, il y a aussi des micro-organismes qui disparaissent. Parce que lorsqu'on continue par faire des briques, il y a des insectes qui vivent là et qu'on ne peut plus les retrouver. Ils sont tentés de partir et on détruit même l'habitat de ces insectes-là. Donc je pense qu'il faut prendre des dispositions, il faut réorganiser, il faut les structurer. Donc celui-là qui veut fabriquer des briques doit quand même avoir une autorisation de le faire. Et le faire avec beaucoup de respect environnemental. Parce que là, sur le site, si vous venez, je crois que chacun amène des produits, chacun amène aussi des sources d'énergie. Donc je pense que ce n'est pas notre avantage. Même le cadre de vie n'est pas respecté. Donc je pense qu'il faut revoir cela. Mais au-delà de tout, il y a quand même des avantages, non ? Il y a beaucoup d'avantages, non ? Il y a beaucoup d'avantages. Parce que surtout les briques cuites, si c'est des choses qu'on arrive à bien faire, ça limite même que l'année prochaine, on continue par fabriquer des briques. Tu vois, au lieu d'aller chercher les matières premières chaque année, ça limite un peu les matières fraîches qu'on doit aller chercher. Et un pays qui est en guerre, vous voyez, les gens utilisent les briques cuites. Quand vous êtes dans une maison en briques cuites, vous êtes sécurisés. Parce qu'on vous demande généralement de vous cacher là où il y a les angles. Vous voyez, ça vous protège contre les balles. Et lorsqu'il y a l'incendie, par exemple, vous allez perdre les tôles, vous allez perdre les planches, mais vous ne perdez jamais les briques. Et les briques sont toujours recyclées et réutilisées. Donc il y a beaucoup d'avantages, sauf qu'il faut le faire dans l'art de fabriquer les briques. Alors comme c'est la terre, chacun se lève et exploite comme il veut la terre. C'est un fonds de commerce pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'en prenant une brique cuite, elle a une durée de vie ? Elle passe d'une vie à une autre, ainsi de suite ? Oui. Une brique n'a pas une durée de vie. Parce que lorsque c'est cassé, même on récite. Donc tout ce qu'on fait comme brique cuite, vous allez l'utiliser pendant des années. Parce que si vous faites un peu un tour dans les quartiers, c'est ce qui permet aux gens aujourd'hui d'aménager des routes. On les remène là-bas, même si on enlève de la maison, on l'utilise d'autre côté. Donc c'est une durée de vie qui est inégalée, sauf qu'il faut chercher à bien le faire seulement. Je pense que la durée de vie des briques sont très longues et inégalées par rapport aux autres matières, aux matériaux de construction ou soit aux autres éléments qui rentrent dans la construction. Mais retenez que la construction déjà d'une maison est source de déboisement, est source de destruction de l'environnement. On détruit les arbres, on déplace certains sites pour construire. En même temps, il faut construire le pays. On doit construire, on doit habiter quelque part. On doit construire, mais en respectant aussi notre cadre de vie. Et je disais, vous prenez par exemple, dans certains pays, les ingénieurs sont associés à la construction de certains bâtiments. Nous construisons des maisons, nous cherchons des peintures, nous mettons, nous dormons. Et puis dans certaines constructions, vous ne trouvez même pas un pied d'arbre. Or c'est l'arbre qui absorbe tout ce qui est toxique et vous renvoie ça en guise de l'oxygène. Donc on doit avoir l'avis aussi des architectes dans la fabrication des briques, dans les produits utilisés, même la qualité de l'eau qu'il faut faire. Et ces produits qu'on utilise, par exemple les déchets des animaux qu'on met dans la fabrication des briques, est-ce qu'à long terme, les personnes qui habitent ces maisons, faites par ces briques-là, n'ont pas de conséquences sur leur santé ? Est-ce que vous avez fouillé de ce côté ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut aller du côté de la santé. Parce que lorsqu'on parle déjà des conséquences sanitaires, je crois qu'il n'y a rien sans effet. Il n'y a rien sans effet. Juste quand vous utilisez ça, la fumée qui sort, quand vous prenez, vous avez des problèmes à la poitrine, vous avez des difficultés à respirer. Donc c'est sûr qu'il y a des conséquences. Malheureusement sur le plan sanitaire, on n'est pas bien placé pour en parler. Mais il n'y a rien sans conséquences. Il y a des conséquences à long terme qu'il faut chercher maintenant à dégager pour ne pas que demain. On dit, bon, telle maladie est venue parce qu'il y a ça. Ça peut se développer. Aujourd'hui, on dit que le Covid est venu parce qu'on a mangé les animaux de la brousse. C'est parce qu'on est habitué avec les animaux de la brousse. Donc il y a des conséquences qu'il faut chercher à faire. Parce que le domaine de l'environnement, c'est un domaine transversal. Il faut plusieurs ministères pour sortir une donnée sur ce qui se passe. Donc si au niveau de l'environnement, on s'élève, on dit non, parce qu'on a utilisé ça. Il y a conséquences, c'est faux. Mais il faut que ça soit une étude qui est bien faite, bien organisée et qu'on ait des données fiables afin de faire face à ce qui se passe. Mais prenez le temps de mieux organiser ce qu'il faut. Mais socialement, c'est bon. Ça absorbe beaucoup les jeunes. Oui, oui, c'est vrai. Ça nous permet aussi de construire. On va essayer de fouiller un peu à long terme, surtout les conséquences sur la santé. Merci. 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 Merci.